Bonjour à tous, ce matin on part sur un cours de pilates avec Swiss Ball on va donner des exercices de renforcement musculaire, travail de proprioception, d'équilibre et renforcement donc si vous n'avez pas de Swiss Ball, vous pouvez vous en procurer un dans tout magasin de sport ou sur internet très bien on va pouvoir commencer, je pars avec le Swiss Ball, je loue fléchis, les bras devant je contracte les fessiers et là je vais chercher sur le côté avec mon ballon pour venir réchauffer le rachis, la colonne vertébrale donc attention à ce que les hanches ne bougent pas, c'est simplement le buste, je ne viens pas ici accompagner vous avez vu, donc là j'ai bien les genoux fléchis et les fessiers contractés pour verrouiller mon bassin une dernière fois de chaque côté, je relâche alors, le ballon au sol, je loue fléchis, je pousse le ballon loin devant, j'allonge la colonne vertébrale je souffle ici, j'ai fini de souffler, je reviens avec le ballon en contact, je pousse bien le bassin sur l'arrière et là je vais chercher le ciel, je pousse sur le point de pied je vais chercher le ciel, le plafond là plutôt, et je repars je pousse sur le point de pied, là je suis gainé, je serre les abdos, les fessiers sur l'expiration, je serre les abdos, je rentre le ventre mes rinées contractées, je dois sentir la sangle abdominale qui travaille sur mon expiration quand je suis en ombre attendu, là j'expire, c'est de la détente je me replace, je fixe le dos, là quand je suis en haut, je me concentre sur les abdos je serre les abdos, je rentre le ventre, je contracte le périnée et une fois que j'ai mis tout ça en place, j'expire une expiration puissante avec la bouche et je ressens bien la sangle abdominale qui travaille sur l'expiration une dernière fois je repose le ballon, je pars assis dessus là c'est sur le ballon, je garde bien les talons au sol et là je viens enrouler le bassin, je fais le renseil donc je vais bien chercher sur l'arrière quand j'arrive devant, je contracte les fessiers j'ai bien mon antéversion et la rétroversion du bassin, c'est simplement une bascule d'avant en arrière au niveau de votre bassin je fais des grands cercles et je repars dans l'autre sens je pousse mon bassin sur l'arrière et je vais relâcher mon buste en avant je rapproche mon menton lusterneur et à chaque fois que je souffre, j'ai le sommet du crâne qui s'approche du sol on relâche les muscles dans le bas du dos on lâche bien votre tête, ne regardez pas droit pour vous les mains au sol, je déroule et je pars jambes tendues cherchant mes mains au sol, je souffle, j'étire la main de cuisse je travaille avec ma respiration je relâche bien ma tête je fléchis les genoux, je déroule, j'en vous laisse la vigue à l'arrière bien en haut même chose dans l'autre sens je relâche, je repars avec le ballon cette fois-ci j'ai entendu je pousse le bassin sur l'arrière, je relâche le buste je souffle je ramène ici je contracte les fessiers et je viens resserrer les omoplates dans le dos j'aspire je repars avec mon ballon, jambes tendues ici j'expire je reviens avec le ballon en contact je resserre les omoplates dans le dos, j'aspire on sent les muscles du dos qui travaillent, c'est à vous de resserrer les muscles dans le dos pour sentir les contractions musculaires entre les omoplates j'entends du poids du corps sur l'arrière je pousse bien le bassin sur l'arrière, j'ai le poids du corps sur les talons j'allonge la colonne, j'expire je reviens en contact je remercie les omoplates dans le dos sur l'inspiration on est calé sur sa respiration, j'inspire j'ai fini d'inspirer j'allonge quand je suis placé, j'expire une dernière fois et là je vais jouer avec mon poids du corps, je vais aller chercher sur l'avant tant qu'avant les talons au sol et je repars sur l'arrière je vais chercher sur l'avant je repars tranquillement sur l'arrière une dernière fois je souffle sans décoller les talons je fléchis, je déroule je pars avec mon ballon devant moi un petit travail d'équilibre je viens placer mon pied dessus la jambe d'appui est fléchie et là je passe au dessin j'appuie, j'enfonce le ballon dans le sol dans l'autre sens je pars dans le tendu pied flex, pointe de pied vers moi jambe d'appui fléchie je pousse le bassin sur l'arrière et je viens placer une main de chaque côté du ballon pied flex, pointe de pied vers moi là je tire l'arrière de cuisse je relâche ma tête je souffle je fléchis à nouveau je me redresse je viens faire la même chose de l'autre côté le pied sur le suisse ball et là je viens faire de ce petit serre appuyer, enfoncer le ballon dans le sol volontairement je garde bien le talon en contact avec mon ballon je suis passé aux pointes de pied et je repars dans l'autre sens on essaie de bien son mouvement ensuite on vient étirer les schios jambiers pour ça je pars jambe tendue pointe de pied vers moi jambe d'appui fléchie et je viens placer une main de chaque côté c'est trop difficile je vais partir avec les mains sur le tibia je relâche et bien une petite pause on s'hydrate et on passe à la suite je passe un peu renforcément musculaire avec le suisse ball je me place à genoux j'emmène le ballon devant et on travaille les triceps derrière du bras je vais fléchir pour venir mettre les coudes sur le ballon et je pousse sur mes mains pour me replacer j'aspire, je descends je souffle, je remonte si vous trouvez ça trop facile c'est que vous êtes trop proche de votre ballon ici n'hésitez pas à avancer le ballon vers l'avant pour augmenter la difficulté rappelez-vous j'aspire en descendant j'écoute sur le ballon je souffle en montant je ferme bien les abdos, les fessiers je ne pose pas dans le bas du dos une dernière je pousse le bassin sur l'arrière je relâche le buste vous avez vu mon bassin est surélevé je ne suis pas ici décollez bien le bassin relâchez le buste je ferme les abdos je rentre le ventre et en soufflant je vais chercher vers l'avant ça étire davantage au niveau des tricets du dos et je repars sur l'arrière là je vais chercher devant je souffle quand je vais chercher devant ça étire davantage dans les épaules le haut du dos et je repars sur l'arrière une dernière fois je me replace je repars sur mon exercice de tricet les mains sur le ballon je fléchis je pousse ça est dernière 8 9 une dernière même chose j'étire donc là je relâche le buste je souffle je vais chercher sur l'avant je repars tranquillement je repars tranquillement sur l'arrière rappelez-vous je tiens les abdos les fessiers une dernière fois je me replace et viens me placer sur le ballon alors je suis sur mon ballon on va partir sur du gainage je place bien les coudes sur le ballon j'ai bien les pieds en pied dans le sol je tiens les abdos je rentre le ventre et là je vais pousser sur le ballon pour décoller le buste et je maintiens le placement si c'est trop difficile on peut venir le faire ici je tiens les abdos je rentre le ventre je contracte les fessiers on s'accroche on tient sur le gainage pas de bas dans le dos je pousse bien les coudes dans le sol je repose les genoux au sol les fessiers sur les talons cette fois-ci je relâche mon buste il y a un petit mouvement légèrement sur le côté droite gauche je replace alors je rajoute une option là-haut s'il n'y a pas d'obligation vous pouvez rester soit sur le niveau 1 ici le niveau 2 sur pointe de pied pour ceux qui peuvent je rajoute une petite option même principe mon placement de gainage je pousse sur les coudes je me place bien sur les pieds et là je vais juste avancer un petit peu les coudes vers l'avant et je reviens vers l'arrière avec la respiration si c'est trop dur même chose vous pouvez bien le faire ici vous restez statique sur votre gainage là au choix dernière je repose les genoux au sol même chose je relâche je ramène le ballon au niveau du bassin et là je me place dessus je pars avec les bras et les mains ouvertes même chose au niveau des jambes et je fais deux petits serres sur mon ballon dans l'autre sens donc là on va chercher à relâcher le dos je mets les coudes au simple et là je vais alterner un petit mouvement de bascule d'avant en arrière je descends lentement pour enlever les genoux au sol beaucoup les coudes se décollent les genoux au sol je souffle et je repars tranquillement vers l'avant essayez d'être à l'écoute de vos sensations dans le dos il est possible que sur ce petit mouvement de l'avant en arrière il y ait une zone où vous sentez que c'est tendu un point dans le dos par exemple si je ressens mon point dans le dos je bloque sur cette zone là et je fais de petits mouvements d'avant en arrière sur de toutes petites amplitudes en soufflant pour relâcher ces tensions ou je peux faire de petits serres même chose sur la zone qui est tendue donc appropriez-vous l'exercice si vous ne sentez pas de dos tendu et vous continuez d'aller d'avant à l'arrière tranquillement en soufflant vous allez relâcher le dos si vous sentez une tension vous bloquez dessus et vous passez sur de petits serres un peu de petits mouvements sur de petites amplitudes d'avant en arrière moi c'est ici là quand je bloque sur les coudes je sens que ça se détend davantage ça va se voir dans le dos mais je sens que ça se relâche un peu plus que quand je suis sur l'arrière et je relâche je remets les mains au sol bras tendus le ballon se trouve au niveau du bassin du bassin du bas vent j'ai les pointes de pied au sol j'ai bien les mains sous les épaules attention je ne suis pas là les mains sous les épaules pointes de pied au sol j'ai monté les talons en soufflant je bloque un peu en haut je me concentre sur les fessiers je tiens les abdos j'expire puis je redescends tranquillement je touche pointe de pied et je repars n'oubliez pas les atos sanguinés à chaque fois que je souffre je contracte volontairement les fessiers avec ma volonté je mets de l'intensité dans ma contraction musculaire à rendre redescendre sur l'expiration ça va vous aider le sou vous aide à contracter davantage je bloque en haut je contracte les fessiers et là on va partir sur un petit rail d'équilibre avant on va parler un petit peu de prévention des chutes si vous voyez que vous partez sur le côté avec mon pied je me récupère même si je pars de l'autre côté si je pars sur l'arrière j'ai les pieds au sol et si je pars sur l'avant j'ai mes mains pour récupérer alors je place bien au milieu on se ferme les pieds et on contracte les fessiers il faut sentir les fessiers travailler je serre les abdos j'entre le ventre je pars avec ma main droite devant je suis toujours en contact avec le sol la main est bien sous l'épaule la main gauche et là je vais partir avec mon bras tendu et j'amène le biceps au niveau de l'oreille ne vous inquiétez pas si vous perdez un peu l'équilibre c'est pas grave vous récupérez avec la main le pied si vous partez dans l'autre sens je récupère ici et on cherche à maintenir le placement et bien gainé on se concentre sur les fessiers contractez volontairement les fessiers monter les talons un petit peu plus haut c'est les abdos poussez le bras loin devant les jambes loin derrière je relâche je repars sur mon exercice de relaxation au niveau du dos ici je repars sur mon mouvement de avant en arrière ou comme on a vu tout à l'heure vous pouvez bloquer sur une zone et bien petit mouvement droite à gauche un soyeur à l'écoute de vos sensations là je garde mon petit mouvement de bascule je le répète si jamais il y a une tension je bloque sur cette tension et je passe sur de petits mouvements ou de petits serres ok on va repartir sur notre exercice de fessiers puis notre exercice d'équilibre de l'autre côté les mains au sol point de pied au sol je souffle je monte les talons je redescends tranquillement j'aspire et je viens faire ça plusieurs fois vous faites ça sans à coups on contrôle bien son mouvement je monte et quand je souffle j'essaie de monter un peu plus haut une fois que c'est fait je redescends je touche simplement point de pied au sol et je repasse une dernière fois je bloque en haut même chose je me concentre sur les fessiers je monte les talons un peu plus haut et quand c'est fait je passe sur mon exercice de gainage le bras devant et je vais chercher à décoller le bras je maintiens mon placement je serre les altos les fessiers si je fais à l'équilibre je mets au sol pour aller au pied au sol côté gauche même chose côté droit n'ayez pas peur de tomber on trouve son mouvement je relâche même chose je repasse sur mon mouvement bascule d'avant en arrière dernier exercice de gainage cette fois-ci le ballon je vais le placer au niveau des pieds alors je mets le ballon sur le côté je me place à genou je viens placer le ballon au niveau du pied même chose je me mets sur les coudes je serre les abdos je rentre le ventre même chose avec mon autre pied et je maintiens le placement même chose si je perds l'équilibre pied au sol ou de l'autre côté pied au sol je serre les abdos je rentre le ventre je contracte les fessiers attention les pales on creuse pas dans le bas du dos je monte légèrement le bassin et je gagne le tout je travaille avec ma respiration j'aspire quand je souffle je serre les abdos j'entre le ventre pas de barre dans le dos si pendant l'exercice vous avez une barre dans le dos vous relâchez autrement vous maintenez si vous avez une barre dans le dos vous relâchez vous venez faire un dos rond je relâche je me mets sur les genoux je récupère mon ballon les fessiers sur les talons je relâche le buste on relâche Ida, t'es beau un petit peu petite pause et après on repart assis sur le ballon alors je repart assis sur mon ballon je vais vous montrer avant de commencer même chose on va parler des chutes alors je suis placé sur mon ballon là je vais venir à mes bassins vers l'avant je vais les mettre en contact avec le ballon et je viens m'allonger dessus attendez avant de le faire je vous le montre donc même principe si je pars sur le côté je mets directement la main au sol même chose de l'autre côté si je pars trop sur l'arrière et j'ai peur de basculer là avec mes mains si je pousse le ballon vers l'avant ça me ramène de suite vers l'avant donc si je suis trop sur l'arrière ici je pousse avec mes mains sur le ballon je ramène le bassin vers le sol si ça ne suffit pas si vous avez peur de perdre l'équilibre sur l'arrière attendez pas de basculer sur l'arrière venez mettre la main pour vous retrouver avec un point d'appui au sol même chose de l'autre côté très bien alors on commence tranquillement avec moi on est assis sur le ballon je ramène le bassin j'allonge je suis allongé là simplement pour vous rassurer main au sol d'un côté même chose de l'autre côté pendant que j'ai fait ça j'ai vu que le sol n'était pas si loin je vais chercher à relâcher la tête pour poser aussi bien la tête et mon bassin sur le ballon là c'est le cas j'ai la tête en contact avec le ballon le bassin et là je ouvre les mains sur l'extérieur là c'est la détente je souffle allez la mobilité au niveau du dos je vais partir sur un mouvement bascule comme on l'a fait quand on était sur le vent je vais fléchir au niveau des cuisses pour aller le bassin proche du sol t'as vu je suis en squat hop on passe un poche du sol et là je relâche les cuisses même chose dans l'autre sens je pars en temps pas d'abtention si jamais je vais trop sur l'arrière hop vous avez vu les mains sont pas loin du sol et je fais ça plusieurs fois je fléchis hop là j'ai le bassin proche du sol j'arrange bien je suis sur la tête en contact et je pousse sur les cuisses Pour partir dans l'autre sens J'ouvre les bras sur l'extérieur Je cherche à avoir les jambes tendues Je détends complètement la colonne vertébrale Et je reviens tranquillement Si vous avez eu l'impression J'ai une amplitude Vous partez sur de petites amplitudes ici Et progressivement vous allez aller un peu plus loin Je bloque sur l'arrière Et laisse pas avec les bras tendus loin derrière Je cherche à faire un pont Apposez les mains au sol Tout en gardant les pieds en contact avec le sol S'il y a une impression exprès d'équilibre Tout de suite, hop, dans mon sol pour me récupérer Côté droit, côté gauche Même si je pars sur l'arrière Si je vais chercher sur le côté Hop, ça va de suite arrêter mon nom On est long sur l'arrière Ok, même chose en dynamique Je fléchis J'ai bien les bras sur l'arrière, bras tendus Et là je repars, je pousse sur les pieds Et là je repars, je pousse sur les pieds Et je mets les mains pour revenir Moi j'ai pratiquement la tête au sol Ok, je relâche Pour relâcher, je ramène les mains devant Je rapproche le menton jusqu'à un moment Et là je vais me redresser à la force des imposes C'est trop difficile Je mets les mains et je pousse sur mon ballon Et là je viens relâcher devant comme on a vu tout à l'heure Je relâche complètement devant Dans ton propre sternum, j'aspire et on souffle en sommet du train qui se rapproche du sol Chaque fois que j'expire, je sens le bas du dos qui se relâche, qui se détend Je déroule tranquillement Très bien, petite pause, on s'hydrate Et on ne va pas allonger Ok, on va allonger la sangle abdominale Sur l'exercice, avec le ballon qu'on vient de faire, je vais posséder à sentir l'étirement de la sangle Alors, part sur un exercice ludique Parle barre dans le dos Je viens dérouiller le ballon au niveau des pieds Là je décolle les épaules Hop Je viens chercher mon ballon J'allonge, donc là ça dépend de votre tonicité musculaire Plus vous êtes gainé, plus vous allez pouvoir descendre avec les pieds J'emmène le ballon au sol, je fais une ouverture Et je repars sur une fermeture ici J'ouvre, je l'ai vu, les épaules sont bien décollées, la tête est décollée Je ne suis pas là Je décolle Même chose avec le ballon Plus je vais ouvrir, plus ça va être difficile Plus vous descendez, plus c'est difficile Donc à vous de gérer votre amplitude en fonction de votre niveau Si vous êtes gainé, vous allez pouvoir descendre jusqu'en bas Autrement, je suis trop de petits mouvements ici Vous avez vu hein, besoin de descendre Et bien joué, relâche, petite pause Même exercice, plus ludique, plus rigolo Parfait sur un petit jeté de ballon On va transférer ce que vous avez autour de vous à la maison Là, je vous le montre Je suis ici, et je commence par un petit lancer Et j'essaye de verrouiller avec les pieds J'ouvre, même chose dans l'autre sens, petit lancer Au début, c'est vraiment, je lâche et je joue Et quand je suis à l'aise, je vais partir sur un mouvement plus grand Hop Ratté Hop, et même chose avec les pieds J'ouvre Donc j'ai l'amplitude en fonction de vous Commencez sur des petites passes Et progressivement, j'augmente la passe entre les pieds et les mains Si je perds le ballon, je vais le récupérer Et je recommence Hop Ok, je relâche Je me place assis Je pousse le bassin sur l'arrière Genoux fléchis Je vais chercher loin devant avec mon ballon J'aspire en soufflant Et d'enlever devant moi un petit peu plus loin J'ouvre au niveau des pieds J'ouvre large J'ai entendu cette fois-ci J'essaie d'ouvrir un maximum les pieds On a un travail au niveau des adducteurs Je souffle Je vais chercher loin devant J'aspire Je vais chercher au ciel Donc quand j'aspire, je me grandis Quand je souffle J'allonge Sois votre expiration Je me grandis, j'aspire Je relâche, j'expire Une dernière fois Je garde le ballon devant Et je viens placer les pieds dessus Je viens poser mes pieds sur le ballon Là un travail au niveau des fessiers Même chose, vous pouvez vous approprier l'exercice Plus le ballon est loin, plus c'est difficile Plus j'ai le ballon sous les cuisses Plus c'est facile Je vous montre le niveau facile Et puis ensuite je vous montre le niveau difficile J'ai les mains au sol Je ne suis pas collé ici Je ouvre volontairement Pône de mains dans le sol Ça m'aider à gagner en stabilité Je serre les abdos Je rentre le ventre Et là je souffle en montant le bassin Je contracte les fessiers Je redescends sans poser le bassin au sol Et je repars Donc ça c'est le niveau le plus facile Vous pouvez faire la même chose avec le ballon au niveau des pieds C'est plus dur en termes d'équilibre Et en termes d'effort musculaire au niveau des fessiers et des cuisses Je monte ici Je souffle, je contrôle la descente Mais je pose pas le bassin Et je repars Même chose Dès que vous partez d'équilibre Je pose le bassin au sol Je contrôle avec les mains Et je recommence Je fais l'équilibre là Je pousse bien les mains dans le sol Et je contrôle la descente du bassin Une dernière fois Je bloque en haut Là avec les mains Je vais enfoncer les mains dans le sol Pour sortir la cage thoracique J'ai le haut du dos qui travaille en même temps Ce que vous devez faire C'est vraiment ouvrir la cage ici Je resserre les omoplates Je pousse avec les mains dans le sol J'enfonce bien les mains dans le sol Je resserre les omoplates Et je maintiens le placement en guillage J'ai les fessiers bien contractés Le dos qui travaille Je maintiens Chaque fois que je souffle Je cherche à augmenter la contraction Aussi bien au niveau des fessiers que du dos En poussant les mains dans le sol Je relâche Là je remets les genoux sur le buste Je tire dessus en soufflant Même principe Je décolle le bassin Je décolle le bassin Je mets les mains dans le sol Je décolle le bassin Là je vais fléchir les genoux Pour venir mettre la goutte plantaire dessus Quand c'est fait je contracte du fessier Pour aller chercher plus haut Je contrôle la descente Ça tire dans l'arrière de cuisse Si c'est trop difficile Vous faites une pause entre chaque répétition Je repose le bassin Je souffle un peu Si je peux J'enchaîne les répétitions Sans poser le bassin Ici Et soufflez Je le remplace là Et je repars de suite Même chose Vous pouvez en mettre 3-4 Relâchez Et repartir Écoutez votre corps Si c'est trop difficile Vous vous adaptez Si c'est trop facile Vous vous enchaînez les répétitions Une dernière Une dernière Et je bloque en haut Là je fais des petits rebonds pour 8 7 4 3 2 Une dernière Ok je marche On part sur la détente au niveau du dos Je ramène les ischios jambiers En contact avec le ballon Et l'autre cuisse aussi J'ai tout l'arrière de cuisse en contact Je suis pas là Ici J'ouvre les bras Et là juste un petit mouvement de bascule droite-gauche Je vais pas chercher trop sur l'extérieur Si je sens que je dois forcer Là sur la sangle abdominale pour revenir C'est que j'ai été trop loin J'ai votre amplitude Et je décolle les nids bassins Et je replage J'alterne La même chose Et maintenant j'amène la tête du côté opposé Je synchronise Quand j'ai les jambes à droite La tête à gauche Et j'alterne Jambes à gauche Têtes à droite Je suis plein comme au milieu Je laisse partir le ballon Je le mets sur le côté Les ballons sur le côté Je garde les bras ouverts Je laisse tomber les genoux à gauche Têtes à droite Là j'étire le dos Je repousse la main droite Je souffle Et les jambes Je vais partir avec les jambes tendues Et chercher à approcher les pieds de la main gauche La main droite j'ouvre Je souffle Je repousse mon bras en soufflant Je me replace au milieu Je fais la même chose de l'autre côté Les genoux à droite C'est à gauche En soufflant je repousse le bras gauche Je pars avec les jambes tendues Je cherche à rapprocher les jambes De ma main droite Je pléchis Je replace au milieu Tâme au sol La cheville sur le genou Je décolle mon genou Je viens chercher En passant par l'extérieur L'intérieur Et je tire progressivement dessus Pour étirer les fessiers Même chose de l'autre côté Cheville sur le genou Et je vais chercher le genou Je relâche Je viens chercher les genoux Je tire dessus Plus d'air pour en soufflant Je relâche en aspirant Je tire sur les genoux Et je passe aux deux petits cercles De droite à gauche Même chose dans l'autre sens De gauche à droite Je relâche Je viens chercher sous les genoux Petite impulsion Je me place assis Jambes tendues Je vais chercher les pointes de pied En soufflant Je tire les visques aux jambiers Je relâche Je me place à genoux Je récupère mon ballon J'étire le dos ici Une dernière fois Je mets bien les mains En contact dessus Et là je mets le bassin Sur les talons Je vais chercher devant Je souffle J'inspire sur la transition J'expire ici J'inspire sur le déplacement Je bloque sur l'expiration Je progresse sur mon étirement Je relâche Je pars debout On finit avec un autograndissement J'aspire Je pousse aux pointes de pied Je me grandis Je redescends sur les talons Je fléchis mes genoux Et je relâche le buste Je souffle en bas Je passe à la jambe tendue Et je vais chercher les pointes de pied en soufflant Je fléchis, je déroule Très bien Merci à tous pour votre participation Donc là c'était un premier cours de pilates sur SwissBall Un niveau débutant En fin de semaine Je mettrai un deuxième cours Plus confirmé Très bien, bonne journée à tous Bonne semaine Bonne semaine Bonne semaine Bonne semaine arts